Chers amis de la Petite Cuillère, 34ème page, c'est la dernière cuillère du 5ème chapitre. Si Dieu veut, demain on passe au 6ème et on termine avec le dernier message pour que notre prière, surtout la Amida, ce qu'on a parlé tous ces derniers jours-là, elle va être bien. Le chaliar tibour, en hébreu, le chazan, l'officiant, je crois qu'on dit en français, quand lui fait une erreur, ce n'est pas bon, ce n'est pas un très bon signe, ni pour lui, ni pour ceux-là qui l'ont envoyé. Et c'est pour cela que la Mishnah, la dernière Mishnah du chapitre, elle nous apprend que le minimum, chacun de nous, avant qu'il fasse l'Amida, il doit essayer d'être concentré, capable d'être concentré minimum dans la première prière. La première prière se termine, Elle s'appelle en hébreu Avot, car on cite Si on arrive à se concentrer minimum dans la première, ça va. Dans le reste, en plus dans notre génération, c'est très très compliqué de se concentrer pendant toute l'Amida. Alors le minimum, c'est la première bracha. Mais si quelqu'un n'arrive pas, même dans la première bracha, ou si le chazan se trompe dans la première bénédiction, c'est un signe que la prière, elle n'est pas là. Elle est partie ailleurs. Pour cela, l'agmara, elle termine à la fin que l'environnement, l'endroit où on prie peut beaucoup nous aider. Rav Kana dit Quelqu'un qui fait la prière dans un champ, dans un endroit où tout est ouvert, tout est dévoilé, c'est dur, il ne va pas pouvoir se concentrer, car c'est sûr qu'il va regarder un peu à droite ou à gauche, donc il vaut mieux d'avoir toujours un endroit, on va dire, qui est un peu fermé. Un autre rabat, rajoutez toujours, prier dans un endroit où il y a des fenêtres, parce que d'un autre côté, si c'est trop fermé, un myclat, on dit on est bon, un sous-sol, alors quelqu'un qui est un peu mchawef, alors la prière, elle risque d'être gênée dans la première prière. Et le dernier message du chapitre, quelqu'un qui dévoile toujours ses péchés, ça aussi ce n'est pas bon. Vous allez me dire, quel rapport tout ça avec la prière ? Parce que c'est vrai, comme on prie dans un endroit qui est pratiquement caché, on est dans un dialogue entre nous vis-à-vis de Dieu, et comme on va citer toujours dans la première prière, les mérites de notre patriarche, Avram, Yitzhak, Veïakov, c'est quand même honteux que d'un autre côté, ouais, moi quand j'étais jeune, j'ai fait ça et ça et ça, ça ne se fait pas tellement, parce que trois fois par jour, on leur demande, voilà, qui était ton grand-père ? Je crois que c'est beau de terminer avec ce message-là, car si vous avez bien remarqué, je suis sûr que le grand-père, roi, roi, grand-père de nous tous, était un grand rabat. Je pense que si on va vous demander, est-ce que vous êtes fier de lui ? Vous allez dire, tout à fait, on est fier, c'est un mérite d'être de sa descendance. Mais je crois qu'aussi, il faut savoir, est-ce que lui, il est fier de nous ? Et pour cela, il vaut mieux toujours de se concentrer, citer le mérite des pères des patriarches, et pour qu'Avram, Yitzhak, Veïakov, soyons fiers de nous, venez, on essaie à partir d'aujourd'hui de se concentrer, toujours minimum, dans la première bénédiction de l'Amida. A demain, si Dieu veut, pour le nouveau chapitre 36.